Bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans ce jour numéro 16 de C-Worlds 2024 et cette fois-ci c'était le deuxième quart de finale entre les Hanwha Life Esports et les BLG, les Bidi Bidi Gaming un match du coup qui voyait s'affronter les deux sides 1 du coup de la Corée et de la Chine dès les quart de finale alors on avait vu que Hanwha Life avait un petit peu trébuché contre Gen.G mais avait réussi à s'imposer assez rapidement dans la Swiss Stage pour sortir en 2-1 les BLG avaient eu un petit peu plus de mal on va dire avec des défaites compliquées, une première face à LNG avec Scoot qui est sorti à Yone de Gala une game contre les T-1 qu'ils avaient en main avant de la laisser tomber assez rapidement et après on a eu le fameux BO contre G2 où on va dire que les G2 étaient arrivés assez close de BLG lors de ce BO3 et du coup BLG qui s'est qualifié entre guillemets un peu in extremis sans l'écart de finale et du coup le but ça va être de voir si BLG peut réussir on va dire à se redresser un petit peu depuis les premières journées qu'on a vu d'eux parce qu'effectivement là on est sur un gros morceau et du côté de mon life c'est est-ce qu'on va réussir à gérer on va dire l'agressivité de l'équipe chinoise qui a on va dire des membres qui sont très très intéressants en termes individuels et mécaniques. Alors la première draft mesdames et messieurs ce fut une draft particulière en effet déjà on voit qu'il y a quelques identités qui se dégagent un petit peu mais en fait on est quand même sur des trucs assez brouillons en fait déjà première chose on a un Sylas qui a été first pick voilà B1 du côté de on-wall life e-sports et je comprends pas je comprends pas pourquoi après avoir vu tout le BO en plus je comprends pas parce que honnêtement c'est pas comme si Sylas m'avait l'air d'être dans un état particulièrement ingérable en ce moment il est normal voilà c'est à dire du coup tant qu'il n'y a pas des ultis intéressants de sa part et ben on s'emmerde un peu et dis donc franchement BLG c'est des bons clients quand même parce qu'ils ont quand même donné un petit ulti rumble un petit ulti réel potentiellement qui peut être intéressant aussi et l'ulti Harry mais franchement disons que c'est pas non plus l'un des meilleurs games de la planète pour notre ami Sylas on a un random Gnar évidemment pour Doran on a par contre le Ezreal de Viper qui est ma foi une bête évidemment comme énormément d'Ezreal qui reste dans la compétition il va falloir penser à le ban ce personnage aussi à un moment parce que les performances que nous sortent des carrières asiatiques n'ont rien à envier un véritable scripteur et après derrière on a la poppy de Pinot qui aura du taf dans cette game et Alistar qui est là voilà c'est son truc c'est son job il est là lui en face du coup on est sur une composition avec du coup un mid jungle qui est basé sur le pick et le 1v1 mais derrière le reste de la composition est quand même plus orienté sur le teamfight je suis pas du tout un fan de Miss Fortune j'ai l'impression qu'elle fait absolument rien dans les games en fait à chaque fois que je la vois peut-être qu'elle est pas dans les meilleures circonstances à chaque fois qu'on la pick mais disons que là vraiment elle me pas convaincue dans ces derniers worlds donc j'avais un mauvais pressentiment déjà dans la draft et après on va dire que vous connaissez mon affiliation et mon affinité pour elle dans ces derniers récaves donc voilà vous savez que c'est pas forcément mon champion de coeur donc je dirais quand même que Genji est devant dans cette mais ça se joue à pas grand chose parce que déjà le top lane il y a de très fortes chances pour que Doran se fasse bosser et derrière le mid jungle ouais ça fait un petit peu mal dans les premiers niveaux donc faudra faire gaffe à on va dire les premières minutes de la partie alors la partie va exploser à la 10ème minute de jeu mesdames et messieurs voilà franchement là je vais pas me plaindre pour une fois qu'il y a de l'action avant la 20ème minute de jeu quand une fois disons que dans ces worlds ça a tendance à avoir on va dire pas mal de passivité avant on va dire les grosses escarmouches de mid game là déjà on va avoir un beau fight ça c'est un beau bébé qu'on va analyser là tout de suite donc on va voir du coup les bng qui vont se rassembler pour récupérer les 6 grubs après avoir récupéré le premier drake et du côté d'un noy live on va pas se laisser faire voilà de grosses téléportations de Doran et c'est une double tp d'ailleurs puisque Zeka téléporte aussi pareil sur le même endroit et du coup ça va se battre on récupère quand même un 4ème grubs est-ce qu'on va récupérer la suite ? pas vraiment ? non ok c'est ça les H2 commencent à récupérer un petit peu la position et derrière aïe 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 ouais là c'est ça le problème c'est un peu le problème lorsqu'on joue Vibe mesdames et messieurs on joue contre un Israel qui buffer voilà et du coup il est très loin et même si tu touches un Q derrière en fait là vous voyez que June il est très 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 loin du reste de son équipe Night qui arrive pas particulièrement à follow-up parce qu'on a le blocage de Pinot qui l'empêche de vraiment foncer sur Viper et du coup bah l'anguage elle est un peu climatisée vous avez vu de l'autre côté que bah vous voyez enfin non mais ça là après on va dire que Smasharn mais enfin c'est littéralement ce qui se passe donc on a du coup un gros flash-in gros songage de On vraiment il fait ce qu'il peut il y a même un ultime il sort une qui part derrière mais bon enfin bah il se passe pas grand chose quoi c'est à dire que ouais ouais j'aime pas ouais vous j'adore ce personnage j'adore elle vraiment c'est un super personnage un personnage de faux bref Elk il a plus de mana du coup il a mis son ulti il a enlevé la baguette de 200 HP total sur 3 personnes et il a plus de jeu Knight lui bon bah il a déjà utilisé 2 ulti sur 3 il peut pas forcément suivre Zune et Zune il est là il est là et du coup il est un peu tout seul malheureusement et derrière l'ulti de Zeka qui va du coup après avoir volé celui de Zune qui va venir lock Elk également mourir c'est bon tout va bien et derrière on récupère aussi le kill sur Knight bon bah écoutez c'est un 4 pour 0 à 11 minutes de jeu on était d'un on était even au gold on vient de passer à un kagol 5 ouais la game a peut-être explosé sur celle là donc là ce qu'on voit du coup ensuite en réalité c'est que au lieu d'avoir une explosion de la game avec des 4 kagols des 5 kagols d'avance à 25 minutes de jeu là on voit un truc très intéressant au niveau du décision de meeting de Hanwhalife dans les minutes qui ont suivi c'est qu'ils ont décidé de privilégier les objectifs au gold donc là vous voyez qu'en fait en réalité on est redevenu un écart gold qui est inférieur à min gold et même un avantage de gold pour BLG mais d'ailleurs on a récupéré 2 Drake du côté des Hanwhalife là du coup pour le Drake on va quand même réussir du coup à récupérer suffisamment la position du côté des Hanwhalife pour pouvoir récupérer ce Drake et du coup au final on va se retrouver alors là vous voyez qu'on a une petite tentative et tout mais là bon Delight va repousser des gens Pinot pareil et puis du coup ben voilà bravo c'est le Drake et du coup on est à on va dire un Drake de là mais dans 5 minutes c'est une plutôt bonne condition de victoire pour HLE mais on va dire qu'il va se passer un truc particulier qui va faire en sorte que la game va accélérer très très vite à partir de ce moment là précis c'est que mesdames et messieurs un peu plus d'une minute plus tard on a du coup on va dire une prise de position autour du Nashor du Zedanwhalife qui cherche quand même à faire un truc et regardez un petit peu ce catch qu'ils vont réussir à trouver sur Knight on voit qu'il avance de manière assez prudente quand même mais Groo Goin instantané de Pinot avec un flashing charge instantané et il va rien faire derrière full CC Ulti Viper part dessus et du coup le millenaire s'est fait OS et du coup on part directement sur le Nashor et derrière Zeka qui va on va dire zoner Shun pour l'empêcher vraiment de contester on est pas du tout en position du côté belg et on arrive un peu tard là vous voyez que là on commence à faire un Goin le Nashor il est à 2800 HP et du coup on essaie de faire des trucs on a une belle engage de On avec derrière un magnifique multi-follow-up de Elk mais en fait et ben ça va on s'en sort et même s'il y a un gros un gros ulti on va dire de Bean et ben en fait au final on arrive à s'en sortir du côté dans le wildlife et On qui s'avance un petit peu trop il s'avance un petit peu trop et derrière magnifique magnifique nouveau de Pinot il s'avance un petit peu trop il se fait collapse sur la gueule et derrière regardez Pinot au lieu de vraiment tout mettre sur On regardez il se décale légèrement gros ulti et derrière bam il arrive à envoyer Bean et Shun très très loin et du coup derrière on inverse complètement les rapports de force parce que là c'était un wildlife qui était coupé de leur base et maintenant c'est les BLG qui se retrouvent avec Elk et On dans une situation très très dégueulasse et au final on récupère quand même le Nashor et pas mal de kills on est déjà à un cagol d'avance et puis derrière bon mesdames et messieurs c'est le push baron et ce push baron il va commencer par on va dire une tentative de catch sur Pinot vous voyez que derrière c'est la guerre déjà Pinot se fait imploser magnifique tentative et magnifique réussite et là on tente une language sur Zeca mais bon vous voyez que quand la rel en faisant language prend plus de dégâts que Zeca sous le cheat Miss Fortune on est un peu dans la merde et un magnifique ulti de Viper qui est dieu dans le teamfight là vous voyez il est free DPS sa vie elle est incroyable il fait ce qu'il veut il s'amuse et derrière encore un ace derrière on push on récupère l'âme et derrière gros teamfight pareil on récupère les kills là vraiment il n'y a plus qu'à se baisser et à les ramasser pour les nois life et derrière on va tranquillement récupérer petit à petit les tours et la game bon là vous voyez je vais avancer un peu vite parce que vous voyez à peu près que la game est terminée là sur celle là on a encore un teamfight voilà bel engage de Daylight et derrière bah voilà il n'y a plus d'ulti on va dire du côté des BLG lorsqu'on est trop derrière là définitivement ça passe plus et du coup c'est la fin de la première game victoire de Nois Life là on se dit bon bah pour l'instant ça se passe plutôt de la manière qu'on avait prévu que le BO se passerait c'est à dire Nois Life qui est dans une meilleure forme que les Bilibili Gaming et qui on va dire joue de manière on va dire contrôlée dans la game et qui conteste quand il faut conquester et arrive à faire des cloches intéressantes mais la deuxième game pourrait vous surprendre puisque du coup déjà on est sur des drafts radicalement différentes de la part des deux équipes déjà on a quoi on a deux piques qui sont trois piques qui sont exactement les mêmes dans toute cette draft donc sur 10 on a du coup le Rumble de Bean qui est toujours sélectionné du coup qui est récupéré à nouveau contre du coup le Gnar de Doran toujours et derrière Daylight qui est sur son Alistar voilà et derrière le reste c'est que des champions différents c'est à dire que voici c'est Zeka qui se retrouve avec Harry parce qu'on a banni le Silas du côté des BLG on a Viper qui se retrouve sur Kaisa au lieu d'être sur Ezreal parce qu'Ezreal a été banni en deuxième rotation on a du côté des BLG alors là c'est quasiment le grand chelem c'est à dire que la botlane est différente on est passé sur un Zaya Rakan bien défensif mais de l'autre côté disons qu'on a quand même un Yone et une Seju Anis c'est à dire que on sait pas trop dans quelle direction on veut aller mais il y a de très fortes chances qu'on aille quand même vers l'avant parce que Rakan peut aller vers l'avant aussi c'est juste que du coup effectivement l'Axail n'est peut-être pas le personnage le plus cohérent pour ça mais en dehors de ça ouais on a le fameux Yone qui est récupéré qui n'est pas banni on a préféré bannir le Renekton du côté des Noir Life pour une raison qui m'échappe pareil pour la Vaï tu viens de gagner contre Vaï mais tu la bannes quand même mais je suppose c'est une réaction au ban de Poppy peut-être mais ouais c'est assez bizarre comme double draft et là du coup bah techniquement moi je donne 100% la draft à BLG tout de même même si on va dire la draft est un petit peu moins cohérente simplement parce que les états systèmes de pas mal de champions sont vachement forts même s'il y a le scanner en face qui peut être vraiment très impactant on va dire que je sais que ça va pas être une KSA AP je sais que ça va être encore Arignar qui vont pas forcément faire grand chose au bout d'un moment dans une game Alistar qui va être le réalisateur enfin genre que du côté des BLG il y a plus d'assurance en termes de scaling et on va dire que c'est ce qu'il faut retenir alors mesdames et messieurs cette game là c'est la game de la top lane et surtout du gap de top lane qu'il va y avoir entre les deux joueurs puisque après une tentative de gank de la part de Pinot sur Bean et bah en fait le problème c'est qu'on a l'arrivée de Jun qui est là pour un peu défendre les trucs en mode bon ok blav tu me montres ça mais en fait il se passe rien là pour l'instant et bah en fait ce serait mal connaître du coup Bean qui en fait reste sur la lane voilà il va rester et ne regardez pas Bot on s'en fout attention il va se passer un truc voilà c'est ça on a Jun qui va arriver de son côté également et regardez moi ça il va lui faire une sauce il va lui faire une sauce là il a dodge il a deux spells déjà il le brûle il le brûle il le brûle derrière il dodge le Q-spell derrière alors que Doran il sait qu'il est mort donc il continue d'avancer vers Bean résultat first bot récupéré on peut push tranquillement pour BLG et là on va dire déjà il y a 500 gold ça fait peur déjà là là c'est une top lane t'as déjà peur là tu vois tu sens qu'après les resets ça va pas être la même guerre et d'ailleurs ça va pas être la même guerre dès le niveau 6 parce qu'effectivement Bean il a son SPAC niveau 6 et du coup on va juste empêcher Doran d'aller sur sa lane que Equalizer into c'est Johnny qui vient te bump derrière et il récupère le kill avant même que Doran ait pu arriver sous sa tour et tout ça pour dire que ouais non la game est dans de beaux draps il y a un kagol d'avance à 6 minutes du jeu Doran est en train de se faire pisser dessus il y a d'ailleurs gros fight mesdames et messieurs à 11 minutes de jeu c'est parti on va contester les grubs et il y a d'ailleurs On qui se fait go in instantanément par Daylight il arrive à s'enfuir vite mais Peanut le suit et derrière bon là les deux équipes sont trop profondes dans le teamfight pour pouvoir s'arrêter et du coup c'est parti le BLG Knight qui va arriver et qui va faire un magnifique combo sur deux personnes derrière récupérant Viper assez rapidement dans le teamfight alors qu'il avait du coup son flash et son ulti Peanut qui va quasiment pas tarder à suivre il va voilà il est piégé dans le pit et du coup bon bah là on récupère en plus les 6 grubs du côté des BLG là c'est victoire victoire total c'est réussite critique et on est à 3k gold d'avance à 11 minutes de jeu c'est la guerre maintenant moi je regarde même pas les actions dans la game je regarde juste quand le scoreboard de Doran évolue malheureusement là déjà on est à 1,4k gold d'avance encore maintenant cette fois-ci et là hop là on essaye de oh putain ça fait mal on essaye de punir Bean qui est un peu overextant derrière et en fait on veut essayer de laisser le kill à Doran le problème c'est que Bean il le brûle en fait il le brûle et même avec le flash ça fait mal parce que du coup il dépense le flash pour quand même mourir dans un trade kill bon alors par contre le flash pour Rough Bean on va dire qu'il s'est pour forcer le flash de Zeka mais du coup Zeka il est un peu dans la merde du coup parce qu'il a commis tous ses dash il a plus rien il a plus de flash plus de TP et il a son ulti dans 6 secondes et ça va être un petit peu tard puisque derrière Knight il va pas hésiter 2 secondes et il va le couper dans son élan et derrière bon là si chaque play déjà on perd de kagold du côté des end of life ça va faire mal et là même même quand il se passe un truc bien dive sur Elk voilà on a récupéré le kill derrière et là Viper il sait qu'il est trop loin il est trop loin dans le game il peut pas trop loin sur la map il peut pas forcément et du coup il va décider de se suicider mais sauf qu'en fait il peut pas donner le kill à Elk du coup il va attendre un peu le problème c'est que regardez qui arrive de l'autre côté c'est Bean voilà et lui il hésite pas à flash in et derrière en fait on récupère quand même le kill et du coup même quand ça se passe bien ça se passe mal vraiment les end of life c'est vraiment pas leur game mais non je déconne parce qu'en réalité mesdames et messieurs on a du coup un push récupéré du coup pour récupérer la T2 bots du côté des BLG pour essayer de derrière converger sur le Drake sauf que derrière les end of life ils vont se tenir prêts pour les couper dans leur élan on a du coup Viper et Zeka qui sont là en bon gros flanc Viper qui va temporiser le temps que le reste de son équipe arrive et derrière gros ulti pour essayer de récupérer le kill sur Elk ça va réussir un trade dans une situation de 10k gold d'avance il est vraiment pas dégueu derrière du côté des end of life et derrière le team fight il va être plutôt bien géré on va avoir un go-in de la part de Knight mais les dégâts sont pas si impressionnants que ça il va se faire shutdown très vite sur 4 personnes et derrière Peanut qui va shades sur Bean qui va récupérer le kill également on est en mode attends mais qu'est-ce qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe dans cette game là est-ce que ce serait quand même pas le début d'une belle aventure est-ce que ce serait pas le début de la remontada on était vraiment en mode ok vas-y on a terminé le fight on a récupéré le Drake c'est let's go et en fait dès que les belges pour As et ouais et du coup on perd le Nashor et du coup tout n'est pas perdu tout n'est pas perdu parce que Genji ils ont prouvé que même avec énormément de goals de retard ils peuvent quand même réussir à gagner un teamfight ok donc on va go-in on va réussir à récupérer le kill sur Knight est-ce que c'est pas un truc plutôt intéressant qui va arriver là est-ce qu'ils peuvent faire la défense d'une vie les handwaves pour pouvoir montrer à quel point ils sont résilients dans un teamfight c'est parti gros engage de daylight sur une Xayak qui a son ulti et du coup il se passe rien on sait derrière on met Gagnard mesdames et messieurs c'est son moment c'est la guerre il saute et il se fait instantanément quand c'est par Jun et il se fait sonne et il se fait restan et il peut pas bouger et on a un ulti de sonnier et derrière le peanut qui met un ulti mais ça sert à rien et au final on va pas mettre des dégâts et on a Bink qui est même pas rentré en teamfight et au final non ouais non on a le fight attention et peut-être le fight l'âme attention on sait jamais à Doran qui a pris extrêmement cher et peanut qui n'appuie pas sur R avec Scarner pour empêcher Jun de smite aïe 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 et du coup on récupère le Drake du côté des belgés et on arrive à one shot Zeka sur un go in et puis bon bah voilà quoi genre ouais c'est Viper qui donne tout mais malheureusement pour lui c'est finito pipo pour notre ami Viper et il va se faire tuer et derrière c'est la fin de la game belgé qui égalise dans cette game un petit peu plus chaotique que ce qu'on pensait clairement mais écoutez qu'est-ce qui peut bien se passer de différent là on voit que peut-être que c'était une game un petit peu complexe sur Iron One Life ils avaient le red side c'était ils avaient une draft particulière c'est un peu bizarre ça s'est mal passé en top lane si on rejoue la game normalement peut-être que ça marche mieux et du coup qu'est-ce qu'on fait et ben on va donner le Gnar cette fois-ci à Bin voilà tiens toi tu prends le Gnar et moi je prends le Jax du côté de Doran et là ils vont penser que ça va mieux marcher le problème c'est que déjà on se retrouve avec le fameux combo Nocturne Harry alors je pense que si on prend le favori d'un affrontement et qu'on regarde combien de fois il joue Harry et Nocturne et le win rate quand il joue Harry et Nocturne on serait quand même pas mal surpris d'à quel point ce combo pue la merde quand même et derrière alors je suis vraiment désolé je vais devoir encore flamme un pick mais c'est quoi le bordel avec ce pick Zeri pick Zeri en 2024 là vas-y on va check le dernier pick de Zeri en compétitif en ligue majeure il a été fait par Zeus donc déjà c'était même pas en bot lane c'était en top lane contre un Renekton c'était il y a un mois qu'est-ce qu'il vous prend qu'est-ce qu'il s'est passé on n'est plus en méta ADC là c'est fini on a speed footwork qui n'existe plus pour les ranges dans cette méta là donc ouais je suis extrêmement sceptique de ce pick de Zeri et on va dire que la game ne va pas particulièrement me donner tort non plus on a le Silas alors c'est Silas R1 aussi donc vous voyez que là maintenant on n'a plus rien à foutre avec Silas on n'attend même pas qu'il y ait des bons ultis ou pas c'est parti c'est la guerre alors au moins là pour le coup il a des bien meilleurs les plus grands ultis que la première game du coup parce que là on a un petit ulti Jax on a un ulti Nocturne on a un ulti Harry même l'ulti Rail n'est pas si dégueulasse que ça non le ref il a quand même à manger quand même dans cette game on a la hache qui est récupérée qui va être un très bon counter on va dire de Zeri puisque forcément quand tu as un passage qui est basé sur la mobilité et que derrière tu as un full slow en face ça fait un peu mal et derrière typical Rakan Wukong intéressant de voir le Wukong dans cette game parce que c'est vrai qu'on ne le voit plus trop ces dernières games donc ce serait intéressant de voir ce qu'il en est dans la méta actuellement mais bon on va dire que jouer en jungle contre Nocturne c'est un peu le easy mode alors la game va exploser à 7 minutes de jeu alors toujours sur la top lane mais cette fois-ci c'est du coup la duo lane qui va se faire collapse voilà c'est littéralement on se fait collapse alors je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour que Zeka puisse faire mid lane to top lane sans qu'on ait aucune information du côté des Belges enfin des Hanwhalife mais du coup effectivement ouais un gros collapse de tout le monde et non c'est du côté des Belges excusez-moi c'est ça on va dire sur une bien meilleure note que ce qu'ils ont commencé dans les games d'avant donc que c'est ce qu'il fallait on va dire pour que l'équipe marche mieux le truc c'est que là on avait une belle tentative on va dire d'impulsion de jouer proactif du côté des Hanwhalife puisqu'on récupère quand même les Herald après avoir obtenu l'ascendant sur les Grubs et avoir été even André et on essaye quand même de tenter un petit push sur la T2 là on voit qu'il y a un truc qui se passe sauf que là on a des light malheureusement le pauvre il va être le dindon de la farce sur cette action là puisqu'il va se prendre une arrow et derrière instantanément double ulti sur sa gueule et derrière ah c'est pas la même chose c'est pas la même chose du coup derrière le teamfight il est un peu plus en faveur des BG sur cette game derrière on va avoir Peanut qui va essayer de foncer sur Jun mais Jun va réussir à s'enfuir assez facilement derrière Peanut il est un petit peu trop commit Knight qui a 14 builds parce qu'il a récupéré l'utilité de Zeka va faire un petit peu le show va mettre un peu temps à crever ça va laisser le temps à Bin d'arriver et de flash in sur Viper qui veut pas forcément faire grand chose peut-être parce que Zeri est pas forcément super perso mais on va dire que c'est pas forcément tellement le problème de la décarisse spécifiquement pour l'instant et derrière Doran il essaie de faire ce qu'il peut le ref il récupère quand même un kill sur le Rakan mais c'est pas grand chose et au final on arrive quand même à remettre un petit peu les pendules à l'heure du côté des BG le Drake mesdames et messieurs des montagnes avec un fight qui va malheureusement on est un petit peu court puisque j'en ai marre le problème c'est qu'en fait j'ai peur que ce BO se transforme en compilation des fails de Doran mais sachez vraiment que je fais pas exprès c'est vraiment juste le problème c'est que la plupart des plays qui vont faire changer la game et la faire basculer du côté des BLG ça va être ça va être à cause de Doran malheureusement et là j'avoue que se faire un instant comme ça sur un combo dans le fight du Drake avec derrière Ordelite qui bon bah du coup c'est une rel évidemment elle se sacrifie pour la team mais du coup derrière tu vois il tente un outil et tout le ref on sent il est généreux mais bon ça après c'est rel quoi du coup et au final et ben c'est finit du Drake et d'un kill et là on s'envole un petit peu BLG Knight qui se fait catch est-ce qu'il va s'ensuire oui non c'est bon il est mort tout va bien c'est bon tous les fights ils sont à l'avantage des BLG là on tente un truc ok on voit une shot de carry let's go attention ça arrive attention Viper Viper non ouais Zeri est pas extrêmement ouais disons que je suis sûr que si c'est Israel il meurt pas sur ce fight vite ma mère que si c'est Israel il meurt pas mais ouais derrière en plus Knight qui se fait Zeka qui se fait isoler derrière et pareil c'est ouais là même quand ça c'est pareil que la game d'avant même quand ça se passe bien ça se passe mal du côté des Anwilife on est à la 29ème minute 54 il n'y a que 3 kagols d'avance pour BLG et malheureusement pour les Anwilife on est obligé de contester ce Drake c'est le Drake de l'âme potentiellement du côté des BLG il va falloir être carré sur son smite du côté des junglers mesdames et messieurs on a déjà l'ulti de Zeka qui est forcé déjà sur un premier go-in du côté des BLG ça va être un peu compliqué pour les Anwilife de vraiment faire un truc et derrière on tente quand même un catch du côté des Anwilife on arrive quand même à Juke parfaitement du côté de Bean qui arrive à s'enfuir alors qu'il était dans une situation mais dégueulasse et derrière du coup on est quand même en 4v5 parce qu'on va dire Bean va devoir back TP donc on va en profiter quand même pour essayer de down le Nashor le plus rapidement possible Doran qui se trouve dans une situation un peu complexe mais il arrive à Zonya et derrière c'est Viper sur sa Zeri qui récupère le Drake donc finalement on n'aura pas d'âme pour ce moment là mais du coup Doran il est un petit peu condamné derrière mal positionné et là il y a un flash out mais bon bah du coup pour mourir quand même c'est bof du coup et là malheureusement le problème c'est que Knight il a faim le rough et on voit que ouais là les 14 dash là il va pas laisser les Anwilife s'en suivre si facilement et au final ouais c'est les Anwilife qui se font complètement décimer mesdames et messieurs et derrière c'est le Nashor là la game vient de basculer complètement encore une fois en faveur des Bilibili Gaming et là mesdames et messieurs encore une fois nouvelle tentative d'âme du côté des BSG on va tenter un petit peu de contester du côté des Anwilife mais malheureusement Pinot se trouve dans une situation dégueulasse parce qu'il essaie de contester tout seul un tribush contre Knight je sais pas ce qu'il lui a pris en fait pour être vraiment très honnête parce que je sais pas quand est-ce qu'il s'est dit qu'il gagnait le 1v1 en fait à la genre 35ème minute de jeu contre un Silas en étant nocturne mais du coup effectivement il va se faire punir très vite et déjà on va dire que pour le duel de Drake c'est compliqué là déjà mais ouais les Anwilife ont d'autres soucis malheureusement 14 milliards de Zonia plus tard et une magnifique ré-engage de Shun et derrière on récupère assez rapidement l'Ace on a Doran qui se bat on sent qu'il se bat le roi Philo des Zonia et tout et même avec la puissance incommensurable de Jack ce n'est pas suffisant et mesdames et messieurs on va trouver la base des Anwilife et c'est un 2-1 sur le BLG qui prend l'ascendant une énorme surprise les BLG de réussir derrière à tenir tête et même à gagner et prendre l'ascendant sur premier seed de LCK Anwilife qui doit vraiment se ressaisir dans cette dernière game potentielle pour eux sinon c'est potentiellement l'élimination dès l'écart de finale pour la meilleure équipe coréenne techniquement et la dernière craft mesdames et messieurs on sent que BLG ils ont cook mesdames et messieurs avec mesdames et messieurs un Kingdred Galio c'est un combo particulier la première Kingdred de ces Worlds avec le premier Galio mid de ces Worlds si je ne me trompe pas parce que les autres Galio étaient top et ma foi c'est plutôt intéressant alors du coup ça donne énormément de matériel à ce nouveau au first pick mais on va dire qu'il y a quand même pas mal de trucs très très intéressants du côté de la draft de BLG c'est très solide on a la Kai'Sa pour faire un bon teamfight late game la Kingdred derrière pour s'assurer que les DPS le Jax de Bean le légendaire Jax de Bean oui le Jax de Bean a passé la phase de draft mesdames et messieurs je trouve ça incroyable mais c'est le cas et le Gaio ça va être un peu la police dans cette game du côté des Anwilife bon je ne suis pas aussi fan déjà on est parti sur Miss Fortune réel je ne sais pas si ce combo a un winrate positif je ne sais même pas si ce combo a gagné une game depuis le début des Worlds mais bon on faudra voir Doran qui repart sur son Gnar pour le coup c'est bien un truc que je ne pourrais pas lui enlever c'est qu'il faut du courage pour repartir sur Gnar en game 4 alors que tu es sur le limite de l'élimination alors que disons que la performance que tu avais mis en game 2 tu es au même champion n'était pas particulièrement resplendissante mais il y va quand même et il y a tout bon respect pour ça et la poppy de Pinot également un confort pic intéressant les en one life ne s'en iront pas sans se battre et se battre ils vont le faire dès du coup le tower dive du swap line mesdames et messieurs vous le connaissez c'est le moment où on fait top line plus support contre le monde et Bin qui va se faire on va dire bien contrôler les en one life qui vont gérer le tower dive d'une main de maître alors ça va prendre un peu de temps alors oui on sent que voilà ils prennent leur temps mais c'est pour vraiment trouver le bon moment et la bonne opportunité et on sent que c'est quand même pas mal géré on réussit à récupérer le kill sur Bin il perd énormément d'argent et forcer de TP et au final c'est plutôt pas dégueu pour les en one life et ensuite mesdames et messieurs on a 3 kills en 20 minutes c'est vraiment tu sais tu sens il y a le tower dive et tout on sent qu'il y a une action qui on peut peut-être commencer à faire un truc et derrière on est sur un early game digne de generation gaming mesdames et messieurs il s'est absolument rien passé mesdames et messieurs au final on a quand même une légère avantage du côté des en one life e-sport notamment du côté de Viper qui a un petit cagoule d'avance sur Elk et derrière c'est le fight pour le potentiel troisième drag des BLG sur le drag des montagnes et du coup il va falloir essayer quand même de contester parce qu'on ne veut pas forcément que les BLG récupèrent un drag un peu trop gratuit surtout les montagnes qui est extrêmement puissant et derrière on va se battre et Peanut qui arrive à récupérer le smite bon le smite était vraiment bizarre du coup le smite il restait 300 HP quand même ouais le smite à 1700 HP mon off les gens disaient que c'était un super smite style de Peanut mais c'est surtout Jun qui s'est un peu foiré mais du coup derrière on réussit à climatiser un petit peu les BLG mais derrière il va falloir gagner une fight juste après et derrière Viper qui se fait climatiser derrière on a pour une fois une belle engage et ça vient pas de réel mesdames et messieurs elle vient de Rakan qui fait un bon focus sur sa gueule et derrière elle qui vient sournoisement se disposer de Viper et derrière qui va flash in pour récupérer le kit sur Peanut de son côté derrière c'est on va dire Zeka qui essaie de faire le maximum possible de son côté mais il est un peu tout seul il va quand même non ça va il va pas réussir à faire grand chose malheureusement du coup c'est du 4 pour 1 pour 1 à 22 minutes est-ce que c'est Nashor non c'est pas Nashor c'est pas Nashor mais du coup les Alien Wildlife ils font attendez vous se faites pas Nashor nous on le fait eux ils le font complètement le Nashor les Alien Wildlife ils se lancent directement dans la mêlée et c'est la guerre en fait déjà est-ce que les BLG vont réussir à vraiment faire un truc Zeka qui empêche la plante d'être utilisée derrière il faut avancer et ils décident d'avancer ça y est à 4000 goals est-ce que ça va être un complete burger flip du côté de mes Seed un coréen contre le Seed un chinois on a une tentative d'engage derrière on a un 2v3 qui se passe en both side avec Delight et Zeka qui essaient de temporiser sur On Jun et Elk derrière on a du coup Galio qui prend extrêmement cher et qui va mourir très rapidement c'est ensuite Chun qui va se faire envoyer sur la planète Mars avec Elk qui continue à essayer de poke pendant ce temps on a On qui garde l'agro du Drake pour Chun qui continue à être dans le Drake derrière est-ce qu'on va essayer de faire le 50-50 mesdames et messieurs c'est l'ulti de Kindred juste au moment où il allait mourir et d'ailleurs on essaye de go in avec Bin mais qui arrive un poil trop tôt malheureusement le Seed n'arrive pas au moment où l'ulti termine et du coup on réussit à récupérer très rapidement le kill sur le support et sur le jungle des BLG au final mesdames et messieurs le smite et Oketia elle qui va tenter de faire ce qu'il peut mais au final c'est un fight à l'avantage des 1 no life de peu et le Nashor qui est récupéré mesdames et messieurs c'est vraiment des fights qui sont proposés par les deux équipes et là c'est reparti mesdames et messieurs là on va faire full fight à partir de maintenant là c'est la guerre on va faire 40 minutes sur juste la dernière game mesdames et messieurs si c'est la potentielle dernière game alors attention Doran qui essaye de repousser on va dire mais c'est trop tard mesdames et messieurs mais on récupère le Drake du côté des BLG potentielle âme de leur côté dans 5 minutes derrière c'est le double teamfight avec le double ulti galio derrière qui part incroyable et derrière on a Shun qui est en free dps qui va essayer de mettre ce qu'il peut on a réussi à récupérer le kill sur On nonobstant de la part des On World Life mais derrière c'est la retraite Bean rentre dans le teamfight on arrive à récupérer le kill sur Viper qui était isolé sans flash derrière on a Shun qui se donne et qui va réussir à temporiser suffisamment pour que Zeca et Peanut ne récupèrent pas le kill si facilement derrière on va piéger la peau de Peanut assez vite Bean qui essaie de faire ce qu'il peut derrière il utilise la plante est-ce qu'il va réussir à récupérer le kill sur Doran oui il va réussir à récupérer ce kill et derrière Zeca malheureusement il est tout seul il va se faire collapse il va se battre là Zeca il est sur son champion fétiche il se bat alors là par contre ce dash là il est peut-être un peu abusé quand même et derrière on sent qu'il tente il tente son truc mais c'est pas suffisant mesdames et messieurs et au final c'est un ace en différé de la part des BLG le play in a short qui est complètement climatisé sur cette action là et en plus de ça on se rapproche de l'âme du côté des BLG la game est en train de tourner en leur faveur mais c'était sans compter un catch intéressant sur Elk qui va se faire surprendre par Pinot et derrière même si on a un ulti qui part on va récupérer le kill sur Knight qui était un peu tout seul maintenant le pauvre il n'avait plus d'options et derrière les Noir Life qui vont récupérer la T2 en mid lane et qui derrière vont se diriger vers le Baron Shore et là forcément du côté des BLG même si Knight est un peu en retard on est obligé de contester l'action qui va arriver en temporisant un petit peu avec son Zonia et avec son E le temps que le reste de son équipe arrive il se fait charmer instantanément par contre il va mourir très très vite les BLG sont dans une situation un petit peu dégueulasse dans ce fight là mais heureusement est-ce qu'ils vont réussir à faire un truc Jun qui arrive quand même à mettre un bon gros poke sur Doran et derrière est-ce qu'on cancel non on repart on repart mesdames et messieurs le Nashor est recommencé du côté des Noir Life avec la téléventation Doran qui revient on est toujours en supériorité numérique Jun qui est toujours là on arrive à mettre quelques dégâts sur Delight On qui tente un catch comme ça tranquille mais il va se faire collapse dessus et instantanément Delight qui il était où ? qui s'est passé ? Delight il est là ok très bien non non c'est juste il est mort de vieillesse ok très bien et derrière on a du coup l'ulti Galéo qui arrive Zekakiva Zonia magnifique ulti de misfortune pour essayer de faire le kill mais on voit que Knight se douche dans cette putain d'ulti il arrive à Zonia derrière assez rapidement Doran lui de son côté il était dans une situation un petit peu complexe il a fait un dashin de la galaxie mais il meurt avant de pouvoir arriver et du coup on est sur une égalité parfaite dans les teamfights on va avoir une tentative de go in de la part de Peanut mais June qui a le temps de mettre son ulti et derrière malgré l'ulti de Zekakiva qui est un frotto encore une fois pareil on n'arrive pas forcément à faire grand chose Knight qui se retrouve du coup tout seul le kill qui est récupéré du coup sur June derrière Peanut qui va presque se faire climatiser mais il s'en sort quand même Elle qui essaie de donner le maximum de son côté mais il arrive à peine si il arrive à récupérer le kill sur Viper derrière il s'enfuit de Zekka est-ce qu'il va réussir avec le kill ? Oui mais derrière l'explosion du Q putain de merde on est sur une égalité parfaite à chaque teamfight putain de merde la game est tellement serrée et on n'a même pas le temps de faire le replay on s'en fout mesdames et messieurs c'est le track des montagnes la potentielle arme à nouveau pour BLG avec derrière le match shot sur On qui se fait un stand kill Knight qui se trouve au milieu de la mêlée mais qui va se retourner avec derrière le go-in des deux carry de côté de BLG Bean et Elk mais qui vont se faire bloquer un petit peu par Pinot mais ce n'est pas suffisant Viper qui se retrouve tout seul sans flash sans barrière c'est une misfortune lol et du coup dans ce genre de teamfight elle ne peut pas forcément faire grand chose il n'y a pas assez de protection et derrière le teamfight est un petit peu plus compliqué d'une fois qu'on n'a plus de carry de côté Anwa, Life, Esports et derrière les BLG avec Knight qui vont récupérer les kills de Bean aussi qui vient pour faire le ramassage de balles et derrière on va récupérer au final le kill sur Delight il flash out mais il meurt quand même effectivement et au final mesdames et messieurs c'est l'âme du côté des BLG âme des montagnes into Nashor ouais là c'est peut-être le tour dans la game ça va être compliqué pour aller Anwa, Life de réussir à aller chercher une game 5 derrière on a Knight qui se fait catch par Zeka et Doran mais enfin c'est Galio il est intuable le problème du côté de Zeka c'est qu'on n'a pas de Rabadon et du coup les dégâts sont vachement moins intéressants que ce qu'on pensait en plus que là c'est vraiment le vegan build c'est vraiment un build il y a zéro pénétration à part le bâton du vide full utilitaire mais du coup zéro dégâts du côté de Zeka et pour tuer un tomber un Galio c'est compliqué et d'ailleurs Bin de son côté qui profite de cette alternative de catch pour récupérer la tourelle et derrière bon bah voilà ça va collapse très rapidement sur les inhibiteurs restants 3 Zinib Down qui vont arriver attention voilà on voit que c'est compliqué c'est compliqué et derrière Langage qui part le Team Miss Fortune qui n'est malheureusement pas suffisant on récupère les 3 Zinib Tears on va repartir un peu plus tard mesdames et messieurs voilà et là bon bah là ça va être compliqué le stack des Waves qui arrive mesdames et messieurs les poils le zillion de Super Sbire et derrière la big Langage qui arrive et même si on va dire Langage était complexe du côté des Belges on se fait quand même pas mal get back on a une King Red et du coup on pose l'ulti et on termine la game mesdames et messieurs c'est un énorme upset non peut-être pas un énorme upset un gros upset quand même parce qu'on avait vu quand même que la forme de Billy Billy Gaming n'était pas au maximum dans la phase de ronde suisse ils se réveillent au niveau des quarts de finale et ils viennent upset les Anwar Life Esports 3 à 1 une victoire malheureusement qui va causer on va dire la faillite de bon nombre de PXM alors déjà qu'après la Swiss Stage on était déjà à 0 score parfait mais là mesdames et messieurs les scores de toute la planète sont en train de chuter après en plus le BO d'hier et du coup mesdames et messieurs le lendemain on va avoir un BO entre les Top Esports et les T1 et autant vous dire que si les T1 perdent c'est vraiment un crash mondial de l'économie qui va être proposé j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine pour une nouvelle au revoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada